Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de Pierre. A l'époque où l'électricité et l'automobile n'existaient pas encore, la plupart des gens vivaient si pauvrement que dès l'âge de 11 ans, les enfants quittaient leurs parents et partaient en quête de travail. Pierre, fils de Bûcheron, était l'aîné de huit enfants. Il savait que ses parents se privaient beaucoup pour les nourrir tous. Un matin du mois d'août, il se leva avant ses frères et sœurs et dit à sa mère, « J'ai 12 ans aujourd'hui. Prépare mon baluchon, je pars. » Le cœur lourd, la maman fit ce que lui demandait son fils. Au début, Pierre n'eut pas de mal à se faire embaucher. Il moissonna, garda les vaches, vendangea, rentra le bois. Lorsque la mauvaise saison arriva, son dernier maître lui donna à quelques pièces, une vieille pèlerine, et lui dit, « L'hiver est là. Tu ne trouveras plus de travail à la campagne. Va à la ville. Là-bas, il y aura des emplois pour toi. » Satisfait du conseil, Pierre s'en alla. Pendant deux jours, Pierre parcourut la ville. Fatigué, transi, il se mit à chercher un abri pour la nuit. Devant lui, appuyé sur un bâton, une vieille femme marchait. Soudain, elle s'affaissa. Pierre se précipita pour la relever. Elle était évanouie. Il la couvrit de sa pèlerine, frictionna ses mains glacées. Peu à peu, la vieille femme reprit ses sens. « Ne craignez rien, madame. Je vais vous raccompagner chez vous. » S'appuyant d'une main sur le bâton qu'elle n'avait pas lâché, et de l'autre sur l'épaule de Pierre, la vieille femme murmura, « J'habite au fond de l'impasse, au bas de la rue. » La porte n'était pas fermée. Pierre fit entrer la vieille dame, l'installa dans un fauteuil, attisa le feu et lui servit du lait chaud. Réconfortée, la vieille femme sourit à Pierre, se leva, hurla de douleur, et sans qu'il sut comment, elle se transforma en une jeune fille. Son teint possédait la fraîcheur de l'églantine, ses yeux l'éclat de l'émeraude, sa chevelure blonde lui couvrait les reins, son bâton scintillait au bout de ses doigts. Il était devenu baguette magique. Interdit, Pierre recula. « N'aie pas peur, » lui dit-elle. « Je suis la fée Réale. » « Mais la vieille femme... » Réale fit asseoir Pierre près d'elle et lui raconta. Au milieu des mers inexplorées existe le royaume de la magie. Ce royaume est gouverné par Goman, roi des magiciens, et Rohan, reine des fées. Ce sont mes parents. Un jour, ils m'ont annoncé, « Tu vas être reine. Il te faudra gouverner avec sagesse afin de rendre tes sujets heureux, avec prudence aussi, car certaines fées, devenues sorcières, convoiteront ton titre. » Ma mère me présenta sa baguette magique et me dit, « Cette baguette deviendra ta source de vie. Si tu t'en sépares, tu disparaîtras dans un nuage d'étoiles. Son pouvoir magique cessera dès que tu nous auras rejoints. » Puis elle ajouta, « Face à cette baguette, le pouvoir des sorcières est limité. Si elles parviennent à te jeter un mauvais sort, il suffira que quelqu'un se montre bon envers toi pour anéantir le sortilège. » Elle me donna la baguette et s'envola vers les cieux sous la forme d'un tourbillon d'étoiles. Mon père me donna cet anneau d'or avant de disparaître sous la forme d'un arc-en-ciel. La fée se tue. « Ensuite, » demanda Pierre, « Que s'est-il passé ? » Ma marraine, que mes parents avaient banni pour ses alliances avec les sorcières, vint me voir. Elle prétendait, d'un ton vénimeux, que mon père l'avait chargé de diriger mon éducation ainsi que les affaires du royaume. Révolté, je lui rétorquai que mon père, qui n'ignorait pas ses agissements, n'avait pu tenir de tels propos. Alors, elle se jeta sur moi, me griffa au visage. « Je perdis connaissance et me réveillais dans cette maison sous l'apparence de la vieille dame que tu as aidée. « Que vas-tu faire à présent ? » « Je vais repartir dans mon royaume afin d'y châtier ma marraine et ses amis. Mais, avant, puis-je te demander un service ? » « Oui, » balbutia Pierre. « Que dois-je faire ? » « Tresser, puis couper ma chevelure. » Pierre s'exécuta. Réal prit la tresse, la plaça autour du cou de l'enfant, l'attacha avec l'anneau d'or qu'elle portait aux doigts. La tresse de cheveux se changea en une chaîne d'or. « Ce collier magique est le signe de ma gratitude. Chaque fois que tu seras en difficulté, touche un maillon de la chaîne et je te viendrai en aide. Mais, attention, le maillon touché disparaîtra et le collier se resserrera. Lorsque le collier fera exactement le tour de ton cou, tu ne pourras plus toucher de maillon sans risquer de mourir étranglé. Pierre se réveilla dans une baraque. rêve ou réalité ? Réalité, pensa-t-il en regardant la chaîne d'or qu'il portait au cou. Il toucha un maillon. Réal apparut. Que désires-tu ? Des œufs, du jambon, du pain et du lait chaud. Pierre obtint ce qu'il voulait, mais le collier se resserra. « Bravo ! » s'exclama-t-il. « La vie est belle ! » Il mangea de bon appétit et s'en retourna chercher du travail. Il fut tour à tour commissionnaire, ramoneur, puis domestique chez un aubergiste. Pierre parvenait à se tirer d'affaires, mais ne se plaisait pas en ville. Aussi, dès que le printemps arriva, il repartit à la campagne. Chemin faisant, il regarda son collier. « Je m'en suis servi tant que cela ! » Il compta. « J'ai appelé Réal une fois pour supprimer mon mal aux dents, une fois pour que l'aubergiste m'invite à dormir dans sa plus jolie chambre, plusieurs fois pour que les clients de l'auberge me donnent une pièce d'or ou me permettent de monter leur cheval. Et, un soir, j'ai demandé à Réal de jeter un mauvais sort sur une personne qui m'avait maltraité. Elle m'a répondu « Les faits ne jettent pas de mauvais sort. » j'ai employé un maillon pour rien. » « Peu importe, c'est le premier jour du printemps et la campagne est belle. » Pierre posa le doigt sur un maillon. « Que désires-tu ? » « Un bon maître ! » « Prends le premier chemin à ta droite. » Pierre s'engagea dans le chemin. Il y rencontra un fermier. « Bonjour, monsieur. Je cherche du travail. En auriez-vous pour moi ? » « Mon fils emmène les vaches au pâturage. Accompagne-le. » Dans la journée, tout en gardant les vaches, les enfants s'amusaient. Le soir, après la traite, assis autour du feu, ils mangeaient ce que le fermier leur apportait. La nuit, ils dormaient dans la paille. Cette nouvelle vie convenait à Pierre. Un soir, le fils du fermier raconta à Pierre que, non loin de là, vivait un géant qui abattait les arbres en deux coups de hache. « Moi, je les abats d'un seul coup ! » affirma Pierre. Peu de temps après, le géant, que l'on disait ogre, vint au pâturage. « Je veux que celui qui prétend abattre un arbre d'un seul coup de hache me suive dans la forêt et me montre sa force. S'il a menti, je lui trancherai la tête ! » déclara le géant en soulevant sa hache. Pierre suivit le géant. En chemin, il demanda à voix basse, à Réal, de l'aider. Lorsqu'ils furent arrivés dans la forêt, le géant choisit trois gros chênes et dit à Pierre « Si tu es plus fort que moi, prouve-le ! » Pierre prit la hache et d'un seul coup abattit le premier chêne. Il fit de même pour les deux autres. fou de jalousie, le géant clama « Puisque c'est ainsi, il est inutile que je me fatigue. Désormais, c'est toi qui abattras les arbres. J'en coupais dix par jour. Tu en couperas vingt. Sinon, je te trancherai la tête. » Puis, craignant que l'enfant ne s'échappe pas, le géant le poussa dans une cabane, le jeta sur une paillasse où il le ligota. Toute la nuit, Pierre essaya de se libérer les mains. Épuisé, il s'endormit à l'aube. « Debout, paresseux ! » rugit le géant en le détachant. « Avole ce bouillon et au travail ! » Pierre toucha un maillon de son collier. « Réal, sauve-moi ! » pleura-t-il. « Sousse de pleurnicher ! » cria le géant. Mais comme il se tournait pour le gifler, il s'assomma contre une poutre. Pierre en profita pour s'enfuir. Depuis plus de trois semaines, Pierre errait dans la campagne. Arrasé, affamé, sachant que son collier faisait exactement le tour de son cou, qu'il fut soudain découragé. C'est alors qu'il aperçut une maison. Il frappa, une femme ouvrie. « Bonjour, madame. Je cherche du travail. Cela ne manque pas ici, mais je suis trop pauvre pour te donner des gages. Je demande uniquement à être nourri et logé, supplia Pierre. Dans ce cas, entre et assieds-toi. » C'était l'heure du dîner. Pierre prit place à la table familiale. « Comment t'appelles-tu ? » demanda la mère. « Pierre. » Voici Lise, ma fille aînée. Depuis le décès de mon mari, c'est elle qui s'occupe de ses trois petits frères. Moi, j'exploite la ferme, mais c'est trop de labeur pour une seule personne. Et une partie des terres reste en friche. Si tu es courageux, tu pourras demeurer ici le temps que tu le souhaiteras. cela faisait deux ans que Pierre vivait chez la fermière. Il travaillait dur, mais était bien soigné et n'avait nulle envie de partir. Un matin, la fermière lui dit « J'ai de la fièvre. Je ne pourrai pas t'accompagner au champ aujourd'hui. Reposez-vous et ne vous inquiétez pas pour les labours. Je les terminerai, répondit Pierre. Pierre rentra des champs à la nuit tombée. Il trouva les trois petits frères en pleurs. « Pourquoi pleurez-vous ? » leur demanda-t-il. « Maman, Élise sont malades ! » murmura le plus grand. Pierre alluma la chandelle, monta dans la chambre. La fermière et sa fille gisaient sur le lit. De grosses gouttes de sueur perlaient sur leur visage. Il fit sortir les garçons de la chambre, les rassura, les fit dîner, attendit qu'ils s'endorment, puis retourna près des malades. Pierre avait entendu parler de ces fortes fièvres dont on ne guérissait jamais. Assis près du lit, il regardait Lise et sa mère. Quoi faire ? En ces temps lointains, il n'existait ni docteur, ni médicament, tout au plus quelques potions dont il ignorait la préparation. Pierre posa le doigt sur un maillon de son collier. Réal apparu. Pierre, ton collier fait exactement le tour de ton cou. Je ne peux plus t'aider. Je le sais, je ne t'appelle pas pour moi, mais pour ces deux femmes. Elles vont mourir. Si je secoure ces femmes, ta chaîne se resserrera de deux maillons. Voyant la peine de Pierre, Réal ajouta, je t'assure, Pierre, il m'est impossible d'intervenir sans que le collier ne se resserre. Et c'est tout de même. la fée souffla sur le visage de la jeune fille. La sueur cessa de couler, son teint se colora, elle entre-ouvrit les yeux. Elle s'inquiéta de sa mère. Elle guérira, répondit doucement Pierre, qui respirait avec difficulté. Néanmoins, il posa son doigt sur un autre maillon. Réal, s'il te plaît, sauve la mer. Pierre, ta chaîne va t'étrangler. « Je le sais, mais comment vais-je expliquer aux enfants qu'ils n'ont plus de maman ? » Réal, sauve la mer. Réal caressa les cheveux de Pierre et lui dit « Adieu, Pierre. » Elle ouvrit la fenêtre, souffla sur le visage de la femme. La sueur cessa de couler, son teint se colora. Elle entre-ouvrit les yeux. Aussitôt, la fée posa sa baguette magique dans les mains de Pierre et disparut sous la forme d'un nuage d'étoiles. Pierre essayait de recouvrer son souffle. Il était là, debout dans la chambre, un bâton dans les mains, une tresse de cheveux attachée par un anneau d'or autour du cou. Il regarda par la fenêtre et vit des étoiles monter vers le ciel. Il comprit alors que Réal s'était sacrifié pour lui. Il prit l'anneau d'or, le mit dans sa poche, puis, ne voulant pas que le bâton et les cheveux de Réal puissent être profanés, il les brûla. C'est une fumée dorée qui s'échappait de la cheminée et bien qu'il n'y eut pas de vent, elle recouvrit les champs. Au printemps suivant, la récolte fut d'une qualité exceptionnelle. Devenue riche, la fermière voulut payer Pierre, il refusa et dit « Je préfère faire partie de la famille » et il présenta l'anneau d'or à Lise. « Veux-tu devenir ma femme ? » Lise accepta. Pierre fit venir ses parents, frères et sœurs. et depuis ce jour, tous vivent heureux. Les granges, les étables, les greniers sont remplis. Il ne manque de rien. « C'est celle qui est vis-lui, les éveils, les éveils, Sous-titrage Société Radio-Canada